A ma première messe, j'avais promis aux gens de retourner ici à Nouveau. Voilà, les 54 sont arrivés, je ne suis pas en service, donc j'ai désigné les derniers jours, c'est le dernier service. Et que nous espérons tous les plus longs possibles, monsieur le docteur. Mais est-ce exact que vous êtes le premier d'andonnée qui a été ordonné prêtre ? Oui, le premier. Ça c'est historique, alors c'est l'une des premières, et comme tu es pasteur Emile avait dit ça. Oui, parce que pendant l'ordre, pratiquement, le clergé était principalement étrangé. Il y avait beaucoup de Bretons, beaucoup de Bretons, mais au début des années 60, maintenant il y a eu des changements. Donc il y a eu des changements ici, à ce moment-là. Je pense que le président de la langue, le président de la François-Jarie, a donné un exemple à Pologne. Par exemple, il faut que l'archevêque soit, à ce moment-là, Saint-Marine soit l'archevêque pour tout le pays, que ce soit un haïtien, un indigène. Et ça a vaporisé aussi l'archevêque de plusieurs jours. Et bon, il y avait toujours des prêtres, mais ça a accéléré le processus de l'archevêque du créanisme. Et récemment ? En 1960, à peu près, j'étais à une femme et me disaient que le dieu c'est du noir. Je n'étais même pas à me disaient en 1960. Quand j'ai commencé mon séminaire, en 1960, à Port-au-Prince, nous étions 35 seulement pour la philosophie et la théologie. Pour tout le pays, 35 au séminaire. Maintenant, ils sont presque 350. Ah, eh bien, il y a un réveil, je dirais, d'évocation. Parce qu'à un certain moment, j'entendais que les évocations avaient diminué. Donc, il y avait même une préoccupation. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nouveaux prêtres. Donc, maintenant, ça a remonté beaucoup ? Ah oui, ça a remonté. Normalement, ils sont plus de 35, 350. C'est un séminaire en théologie et en philosophie. Pour leur Mutter. Pour leur construire. Mais maintenant, on va essayer de faire des éveils canadiens. Comment vont-ils pour leur construire ? Eh bien, c'est bien pour les éveils canadiens, ils sont des éveils canadiens, et ils sont des éveils canadiens, ils sont des éveils en nord-est. Et les autres à l'est, nous ils sont les héros de M. Roy a peu près de notre éveille canadiens. Parce qu'au Canada, ça fait défaut. En plus, ils sont très cool, très maîtres! Alors que la France était la fille aînée de l'église, parce qu'on est beaucoup, 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 parce que chaque famille voulait avoir un prêtre. En passant, il y a un détail qui me revient maintenant, c'est dans ce traité-là qui a été scié justement entre les Français et les Espagnols. Pour les choses, il y a une sa majesté très catholique, soit pour le roi de France, et puis il y a une autre description pour le roi d'Espagne dans ce traité-là. Alors, Maud de Saint-Méry, alors, et Mgr Lucner, et les amis qui sont ici, ils sont originaires de l'Ordèche, dans la France, et c'est la première fois qu'ils viennent en Haïti, et c'est dans le cadre des activités touristiques que l'Ada Dondon et le Cotard développent depuis 2006, et nous avons ces invités qui sont. Alors maintenant, Haïti a deux archidiosèdes, donc il y a un archidiosède, l'archidiosède de Port-au-Prince, et l'archidiosède du Kavaïtien. Et depuis ces trois ans, nous avons, il y a un cardinal, c'est le premier cardinal ici, qui est également, qui joue le rôle d'évêque des Kavaït, du diocèse des Kavaït. C'est son éminence, Chibli, l'anglois. Il a été nommé par l'actuel pape, François. Je pense que vous avez des petites questions, ou des... Moi donc, spécialement. Je suis désolé. Mais vous comptez passer quelques jours à Dondon? Et combien de temps avez-vous passé, Monseigneur, au niveau de la cathédrale de Port-au-Brié? Dix ans, à la cathédrale, et 25 ans, au processus, pour les bien-tenir. Ok. J'ai travaillé à un moment donné, à Dijon de Kavaïtis et Kavaïtis, j'étais basé à... Caris. Caris, oui. Donc c'est pendant cette période-là qu'on a élevé le... Fort-liberté, au niveau de... Joseph. J'ai fait une 25 cathédrale. Oui. Je l'avais dit, vous avez passé toute votre carrière au Nord-Est ou au Nord-Est? Non, 25. La moitié. 25 ans, tu sais du Nord-Est. Parce que 25 ans, tu sais du Nord-Est. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok.